Sous-titrage Société Radio-Canada C'était parti d'une joke cette affaire-là, tu sais, Phil, Phil c'est un joke man, tu sais, il est comme les grandes gueules, il fait des jokes tout ça, nous autres on pensait jamais que ça allait virer comme ça. Moi je suis un humoriste, ma job à moi c'est de faire des jokes et de jouer des tours, j'ai été engagé pour ça. Qu'est-ce que je fasse? Ben, tu sais, Phil, c'est un enfant de 32 ans, tu sais, c'est sûr qu'on a essayé de le retenir en meeting, mais à un moment donné on n'a pas été capables, il est fou, qu'est-ce que tu veux. Il y a quelque chose, tu sais, on sent qu'il ne sais pas, mais on sent qu'il y a quelque chose, tu sais, Philippe nous a parlé quand il était là-bas d'un Martin Tremblay qui n'est pas le boss. Et Martin Tremblay, il n'est pas sûr, à l'esprit, qu'il veut se faire marcher ses pieds comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il va vouloir mettre la ligne de dire, hey, c'est moi le boss champion ici. Fait que là, il y a quelque chose qui se passe. Puis en tout cas, en tout cas, moi je trouve ça triste à dire, mais tu sais, l'atmosphère qu'on avait même en meeting, qui était hyper écoeurante, tu sais, on avait des meetings le matin, c'était le fun, tu sais, après l'émission. Là, c'est plus pareil, parce que tu es sans, en tout cas, deux chiens dans le même enclos, là, puis il y a un plat de manger, fait que pour les deux, c'est à peu près ça. Au début, c'était le fun, puis c'était drôle, honnêtement, je trouvais ça le fun. La porte de mon bureau, fermée. Les animaux dans mon bureau. Ruiner mes vacances, là, c'est trop, il faut que ça finisse. Il faut vraiment que ça finisse. On s'entend, il me demande de payer 4200$. Voyons donc, je ne paierais jamais ça. Et c'est sûr que je ne paie pas ça. Puis, moi, je trouve ça drôle, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Il y a 44 ans, j'en ai 32. Comme si je me pognais avec mon grand-père au tir au poignet. Venez, voyons. Oui, c'est vrai, Philippe, il est plus jeune, plus en forme, clairement. Mais, il ne faut pas qu'il sous-estime l'expérience. Et, honnêtement, il va être surpris. Il va être surpris rapidement. J'ai déjà commencé à m'entraîner. Pauvre Philippe. Il va en manger une sérieuse. Mais, c'est rendu fort. On est supposé d'être des chums ici. Puis, là, tout d'un coup, personne ne se parle. À un moment donné, c'est plate. C'est super tough de vivre ça en onde. C'est cool, là. Mais, bien, bureau, c'est autre chose. Puis, il y a une rivalité. Puis, ça finisse. Sérieusement, là, j'ai oublié ça. C'est fini. On finit avec ça. Je ne veux plus jamais m'entendre parler. On va être quittes. C'est 4200$. On efface la bière. Martin Tremblay. C'est fait, c'est fini. Philippe le sait. Je suis excessivement compétitif. On va être clair. Je ne voulais pas que ça devienne un break show. Je vous donne rendez-vous le 14 mai. Le 14 mai au matin. Je vais être là. Philippe, on va passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501